Et si Dragon Age Inquisition avait été une série, qu'est-ce que ça aurait donné ? C'est la question que je me suis posé très souvent en jouant à Dragon Age Inquisition. Je voyais mon inquisiteur et tout, beau gosse comme tout, je me disais « Ah, t'aurais dû être le héros d'une série toi ! » Et donc du coup, j'en ai profité pour monter un épisode de Dragon Age Inquisition comme si c'était une série télé. J'ai même fait un générique, bon tu parles mieux Raphaël, j'ai même fait un générique et tout, mais vraiment. Donc c'est le concept complet. Donc j'espère que vous avez kiffé parce que je voulais vous offrir ça. Parce que malheureusement, on me le demande très très souvent « Raphaël, est-ce que tu peux faire un let's play complet de Dragon Age Inquisition ? » Surtout que là, il y a Dragon Age The Veil of God qui arrive bientôt, donc ce serait cool. Alors oui, absolument, j'aimerais beaucoup beaucoup le faire, sauf que je n'ai pas le temps vu que je travaille à plein temps. Et je dois faire beaucoup de choses à côté, YouTube et tout ça, ce n'est pas la chose que je fais, donc forcément je n'ai pas le temps. Mais je voulais quand même vous offrir quelque chose en attendant qu'à un moment donné, je puisse faire un let's play complet de Dragon Age Inquisition. Donc je vous propose, je vous offre donc ce premier épisode de Dragon Age Inquisition avec mon inquisiteur comme le héros, évidemment, de la série. Et j'espère que vous allez kiffé. Si vous n'avez jamais fait Dragon Age et que c'est la première fois que vous voyez un truc de Dragon Age, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer au moins le jeu ou un des jeux de Dragon Age. Vous pouvez très bien commencer par Dragon Age Inquisition, il n'y a pas de soucis, vous allez kiffer, c'est très accessible. En tout cas, moi ça me fait plaisir de vous proposer ça et j'ai hâte de voir vos retours. Voici donc Dragon Age Inquisition, série réalisée par Raphaël de Strally. Et j'ai hâte de voir vos retours. Et j'ai hâte de voir vos retours. Et j'ai hâte de voir vos retours. Réduits en esclavage par les humains il y a bien longtemps, la plupart des oeuvres vivent encore aux têtes des citoyens de seconde zone. Ceux qui rejettent cette vie se font appeler l'Italation, des nomades qui valorisent les traditions et les fêtes ancestrales. Raphaël a grandi dans la nature, dans le clan l'avélant. Il n'a jamais eu à interagir avec les humains. Et voilà, son clan lui confiait une mission, espionnait ce qui se passe au conclave de la chanterie. La vie de Raphaël bascula à tout jamais. La vie de Raphaël bascula à tout jamais. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer sur le champ. Le Conclave est détruit. Tous ceux qui étaient présents sont morts. Tout le monde, sauf vous. Comment ça, tout le monde est mort ? Expliquez donc ça. Je... ... ... ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas ce que c'est, ni d'où ça vient. Vous mentez ! On a besoin de lui, Kassandra. Je n'en reviens pas. Tous ces gens... ... 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 je me souviens d'avoir fui quelque chose me courait après et puis une femme une femme elle m'a tendu la main mais allé au campement avancé liliana je l'emmène à la faille qu'est ce qui s'est passé ce sera plus simple de vous le montrer la brèche c'est une faille gigantesque ouverte sur le monde des démons et qui s'élargit d'heure en heure ce n'est pas la seule faille qui existe mais c'est la plus grande elles ont toutes été causées par l'explosion du conclave ça peut faire ça une explosion celle là oui si on ne fait rien la brèche pourrait s'élargir jusqu'à engloutir notre monde plus la brèche s'agrandit plus votre marque s'étend jusqu'à vous consommer entièrement c'est peut-être la clé du problème mais le temps presse vous dites que c'est peut-être la clé mais je ne vois pas à quoi elle peut nous servir à refermer la brèche on ne devrait pas tarder à découvrir si c'est réellement possible mais c'est notre seule chance à nous comme à vous vous croyez toujours que je me serais infligé ça pas intentionnellement de toute évidence quelque chose a mal tourné et si je ne suis pas responsable il y a forcément un responsable et vous êtes notre seul suspect vous souhaitez prouver votre innocence je ne vois pas de meilleure façon je comprends donc je ferai ce que je peux ce qu'il faudra ils ont besoin d'un coupable et c'est vous les habitants de dars pleure sa sainteté la divine justinia dirigeante de la chanterie c'était son conclave c'était l'occasion de rétablir la paix entre les mages et les templiers elle avait rassemblé leur chef et les voilà mort on s'emporte on se déchire comme le ciel au dessus de nous mais il faut penser aux autres tout comme elle tant que la brèche existe vous aurez droit à un procès je ne peux rien promettre de plus venez ce n'est pas loin où est-ce que vous m'emmenez tels sont les vérités que le créateur a révélé ouvrez la porte on part dans la vallée par le créateur les grises sont de plus en plus fréquentes plus la brèche s'agrandit plus il y a de failles qui apparaissent et de démons à affronter comment j'ai survécu à l'explosion ils disent que vous êtes sorti d'une faille vous avez perdu connaissance il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille personne ne sait qui c'était tout le reste de la vallée a été dévastée y compris le saint temple cinéraire vous le verrez par vous même d'ici peu et restez derrière moi c'est terminé lâchez votre arme tout de suite vous croyez vraiment que j'ai besoin d'un bâton pour être dangereux c'est censé me rassurer je n'ai pas encore utilisé ma magie sur vous vous avez raison vous n'avez pas besoin de bâton mais il vaut mieux que vous en ayez un je ne peux pas vous protéger je devrais me rappeler que vous êtes venu de votre plein gré resemble nom 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 stone mijoco sac Ils tombent de la brèche ! Sous-titrage ST' 501 Merde ! On s'approche de la faille ! On entend les combats ! Qui se bat ? Vous le verrez bientôt. Il faut qu'on les aide. Vite ! Avant que d'autres n'arrivent ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je n'ai rien fait. Ce n'est que vous. C'est moi qui l'ai refermé ? Comment ? La force qui a ouvert la brèche dans le ciel a aussi placé cette marque sur votre main. Je soupçonnais cette marque d'avoir le pouvoir de refermer les failles apparues à la suite de la brèche. Ma théorie semble s'être avérée. Ce qui veut dire qu'elle pourrait également refermer la brèche ? C'est possible. Il me semble que vous déteniez la clé de notre salut à tous. C'est bon à savoir. Moi qui pensais bouffer du démon jusqu'à la fin de mes jours... Varic Tetras. Aventurier, conteur et, à l'occasion, colleur de basque. Vous êtes de la chanterie, ou... Elle est bonne, celle-là. Techniquement, je suis un prisonnier, comme vous. Je vous avais fait venir pour que vous racontiez votre histoire à la divine. De toute évidence, ce n'est plus nécessaire. Et pourtant, me voilà. Heureusement pour vous, étant donné les événements récents. C'est une jolie arbalète que vous avez là. N'est-ce pas ? Bianca et moi, on en a vécu des choses. Vous avez appelé votre arbalète Bianca ? Bien sûr. Et elle sera d'excellente compagnie dans la vallée. Hors de question. J'apprécie votre aide, Varic, mais... Vous êtes allée dans la vallée récemment, chercheuse ? Vos soldats ne gèrent plus rien. Vous avez besoin de moi. Si je puis me présenter, je m'appelle Solas. Ravi de vous voir encore en vie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a empêché votre marque de vous tuer pendant votre sommeil. Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Comme vous, Solas est un apostat. Techniquement, tous les mages sont maintenant apostats, Cassandra. Mes voyages m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur les matériels, bien au-delà des connaissances d'un mage du cercle. Je suis venu offrir mon aide face à cette brèche. Si nous ne parvenons pas à la refermer, nous sommes tous condamnés, quelle que soit notre origine. C'est tout à votre honneur. Ce n'est que du bon sens, mais c'est vrai que ça se fait rare ces temps-ci. Cassandra, je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu de telle magie. Votre prisonnier est un mage, mais j'ai peine à croire qu'un mage puisse être aussi puissant. Je vois. Il faut vite qu'on gagne le campement avancé. Bianca se réjouit d'avance. Par ici, le long de l'arrêt. La route est bloquée un peu plus loin. Il faut nous dépêcher. L'arrêt. La route est bloquée. Vous êtes de Dalassime et loin des gens de votre clan. Ce sont eux qui vous envoient ? Que savez-vous sur les Dalassiens ? J'ai parcouru de nombreuses contrées au fil des années. J'ai déjà eu affaire à votre peuple à plus d'une occasion. Nous faisons partie du même peuple, Solas. Les Dalassiens que j'ai rencontrés étaient d'un avis... divergent. Vous, les elfes, vous ne voulez pas être gentils pour une fois. Dépêchons-nous, avant que la marque ne le consomme. Donc, vous êtes innocents ? Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Ça ne vous tirera pas d'affaires. Vous auriez dû inventer une histoire. C'est ce que vous, vous auriez fait. C'est plus crédible. Et moins susceptible de finir en exécution prématurée. Une autre faille ! Nous devons la refermer ! Vite ! Il ne cesse d'affluer ! Aidez-nous ! Vite ! Utilisez la marque ! Vaille a disparu ! Mets la porte ! Tout de suite, Dame Kassandra ! Le danger est écarté pour le moment. Beau travail ! Au moins, ce truc sur votre main est utile, même si on se demande toujours ce que c'est. Les années doivent se rendre au cent ans possible. C'est notre seule chose. Vous avez déjà posé assez d'ennuis comme ça ! Moi ? J'ai causé des ennuis ? Vous, Kassandra, et sa sainteté, n'en avez-vous pas fait assez ? Je n'ai pas assez d'assistir. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Ah ! Les voilà ! Enfin ! Chancelier Roderick, voici... Je sais parfaitement qui c'est. En tant que grand chancelier de la chanterie, je vous ordonne de conduire ce criminel à Val-Royaux pour qu'il y soit exécuté. Vous m'ordonnez ? Vous n'êtes qu'un pauvre commis, un bureaucrate. Et vous, vous êtes une crapule, soi-disant au service de la chanterie. Chancelier, on est au service de sa sainteté. Vous le savez très bien. Justinia est morte. Nous devons élire une nouvelle divine, et c'est à ses ordres que nous obéirons. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là. Vous n'avez rien à faire ici ! Sonnez la retraite, chercheuse. Nos efforts ici sont sans espoir. On peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Comment ? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le Temple, même avec tous vos soldats. Il faut qu'on gagne le Temple. C'est la route la plus courte. Mais pas la plus sûre. Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes. On est toujours sans nouvelles d'une unité toute entière qui a emprunté ce chemin. C'est trop risqué. Écoutez-moi. Abandonnez avant que d'autres n'y laissent leur vie. Qu'est-ce que vous suggérez ? Vous me demandez ce que moi, je pense ? C'est vous qui portez cette marque. C'est vous qu'on doit protéger. Et puisqu'on ne parvient pas à s'accorder... Passez par les montagnes. Coopérez. Vous connaissez tous les enjeux. Les Lianas, rassemblez tous ceux qui restent dans la vallée. Tout le monde. Vous en paierez les conséquences, chercheuse. Les Lianas, Le tunnel devrait être droit devant, et l'accès au temple de l'autre côté. De quelle sorte de tunnel s'agit-il ? D'une mine ? Il fait partie d'un ancien complexe minier. Ces montagnes sont pleines de passages de ce genre. Et vos soldats disparus sont là-dedans ? Ainsi que ceux qui les ont enlevés. On découvrira tout ça bien assez tôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'on a trouvé les soldats. Ils étaient plus nombreux que ça. Les autres pourraient se tairer plus loin. La brèche doit être notre priorité. Tant que nous n'aurons pas refermé, personne ne sera à l'abri. Je laisse notre camarade elfe se charger de ça. Madame Cassandra ! Madame Cassandra ! Où êtes-vous en vie ? C'était moins une ! Elle est refermée. Vous commencez à prendre le coup de main ? Espérons que ça marchera sur la grande. Heureusement que vous êtes arrivée, Dame Cassandra. Je ne crois pas qu'on aurait pu tenir très longtemps. Remerciez notre prisonnier, lieutenant. Il a insisté pour qu'on prenne ce chemin. Le prisonnier ? Le prisonnier ? Alors vous... S'il y avait une chance qu'on puisse vous sauver, il fallait essayer. Alors je vous suis infiniment reconnaissante. La voie est libre vers la vallée derrière nous. Allez-y tant que vous le pouvez. Entendu. En avant, vite ! Notre route semble également dégagée. Dépêchons-nous avant que ça ne change. Dites, les trous dans l'immatériel. Ils n'apparaissent pas accidentellement, si... Si une quantité importante de magie est mise en œuvre, c'est possible. Mais il y a des moyens plus faciles de faire exposer des choses. C'est exact. On cherchera le pourquoi du comment, une fois qu'on sera hors de danger. Le Saint-Temple Cinélaire. Ce qu'il en reste. C'est là que nos soldats vous ont trouvés. Quand vous êtes sortis de l'immatériel. Il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que cette brèche n'est pas tout près. Vous êtes là. Le Créateur soit loué. Les Lyanna ! Ordonnez à vos hommes de cerner le Temple ! C'est l'occasion ou jamais de mettre un perne à tout ça. Vous êtes prêts ? Je ne sais même pas comment m'y prendre pour atteindre cette chose. Non. C'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la. Et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. L'heure de notre victoire a sonné. Amenez-la sacrifier. Qu'est-ce qu'on entend ? La personne qui a créé la brèche, j'imagine. Vous savez que c'est du lyrium rouge, ça, chercheuse. Je le vois, Parik. Mais qu'est-ce que ça fait là ? La magie s'est peut-être nourrie du lyrium sous le Temple. Et l'a corrompue. C'est extrêmement dangereux. Surtout, n'y touchez pas. Immobilisez le sacrifice. Au secours ! À l'aide ! C'est la voix de la Divine Justinia ! Oh ça ! Cours ! A l'aide ! Que se passe-t-il ici ? C'était votre voix. Sa santé a fait appel à vous, mais... Que se passe-t-il ici ? Allez chercher de l'aide ! Vite ! Nous avons un intrus. Tuez l'elfe. Vous étiez là ? Qui a attaqué ? Et la Divine est-ce qu'elle est ? Est-ce que cette vision était vraie ? Qu'est-ce qu'on voit là ? Je ne m'en souviens pas. Des échos de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée. Au moins temporairement. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. Autrement dit... des démons. ... ... ... ... ... ... ... Il faut briser ses défenses ! Épuisez-le ! Le démon est vulnérable ! Maintenant ! Il y en a d'autres qui sortent de la faille ! ... ... ... ... ... ... ... Allez-y ! ... 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 J'implore ! Votre pardon et votre grâce ! Je ne suis qu'une simple domestique ! Vous êtes de retour à Darce, Monseigneur. On dit que vous nous avez sauvés. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Les gens ne parlent que de ça depuis trois jours. Alors, on est hors de danger. La brèche est toujours là, mais oui, c'est ce qui se dit. Je devrais aller prévenir Dame Cassandra. Elle avait dit « Dès qu'il ouvre les yeux ! » Et... Elle est où ? À la chanterie avec le chancelier. « Dès qu'il ouvre les yeux ! » ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Le chancelier Roderick dit que la chanterie ne veut rien avoir à faire avec nous. Ce n'est pas au chancelier Roderick de décider, ma sœur. La plupart des grandes prêtresses sont mortes au conclave. Qui va nous diriger maintenant ? Andrasté n'avait pas de grande prêtresse pour la guider, et elle s'en est très bien sortie. Vous voulez que nous soyons comme Andrasté ? Avez-vous donc perdu la tête ? Il doit être conduit à Val Royaume immédiatement, et jugé par la Nouvelle Divine. Je ne crois pas qu'il soit coupable. L'elfe a échoué, chercheuse. La brèche est toujours là. Si ça se trouve, c'est exactement ce qu'il voulait. Je n'y crois pas. Ce n'est pas à vous d'en décider. Votre devoir est de servir la chanterie. Mon devoir, comme le vôtre, cher chancelier, est de servir les principes sur lesquels la chanterie a été fondée. Enchaînez-le ! Je veux qu'on le prépare pour son procès à la capitale. N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. Donc je suis toujours un suspect, même après ce qu'on vient de faire. C'est ce que vous êtes, assurément. Non. C'est faux. Quelqu'un a provoqué l'explosion au Conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi ? Vous, et beaucoup d'autres. Mais pas le prisonnier. J'ai entendu les voix au Temple. La Divine l'a appelé à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non. C'est la Providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Vous croyez vraiment que votre Créateur enverrait quelqu'un comme moi ? Je n'ai pas la prétention de connaître la volonté du Créateur. Vous vous fichez qu'un elfe dalassien soit son élu ? Les humains ne sont pas les seuls à se soucier du sort de notre monde. La Brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier ? Une ordonnance de la Divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la Brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre, avec ou sans votre approbation. Telles sont les instructions de la Divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refondez la Première Inquisition. On n'est pas prêts. On n'a ni dirigeants, ni effectifs, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Qu'est-ce que vous appelez la Première Inquisition, exactement ? Elle date d'avant la chanterie. Des gens avaient uni leur force pour rétablir l'ordre dans un monde en proie à la folie. Ensuite, ils ont déposé leur bannière et formé l'Ordre des Templiers. Mais ces derniers ont fini par se fourvoyer. On a besoin de gens prêts à agir, à s'unir de nouveau sous le même étendard. Mais vous faites toujours partie de la chanterie, non ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? La chanterie mettra du temps à trouver une nouvelle divine, puis elle attendra ses nouvelles directives. On ne peut pas se permettre d'attendre. Trop de grandes prêtresses sont mortes au conclave. Non. Nous sommes seuls. Peut-être jusqu'à la fin des temps. Vous voulez déclencher une guerre sainte. On est déjà en guerre. Et vous êtes déjà impliqués. Vous portez sa marque. Quant à savoir si cette guerre est sainte, ça dépendra de nos découvertes. Et si je refuse ? Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Mais sachez que si certains vous considèrent comme l'élu, beaucoup d'autres vous jugent encore coupables. L'Inquisition ne pourra vous protéger que si vous restez avec nous. Et puis on peut aussi vous aider. Si vous restez, le chemin sera difficile, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas ne pas vous sentir concernés. Je ne m'attendais certainement pas à ça en me réveillant. Nous non plus. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit pas trop tard. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit pas trop tard. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti.